A l'approche du ramadan, synonyme de tensions sécuritaires dans les territoires palestiniens, l'unité médicale de l'armée israélienne a simulé un exercice d'attaque à l'arme automatique. L'environnement est bien réel. Aux abords d'un checkpoint, Mathias Inbar s'est rendu sur place pour I-24. Dernier préparatif avant le début de l'exercice. Nous sommes au point de passage de Calandia. Derrière ce mur, la route qui mène vers Ramallah. Ces soldats de l'unité médicale de l'armée israélienne et de la police des frontières sont prêts. En quelques instants, ils vont simuler une attaque à l'arme automatique. Deux terroristes viennent ainsi d'ouvrir le feu. Plusieurs soldats sont à terre. Objectif de l'exercice, être prêts à réagir en cas d'attentat au cœur du ramadan. Le jeune musulman commence le 6 juin prochain. Il est synonyme généralement de tensions. Il y a eu un attentat à l'arme automatique. Nous constatons une dizaine de blessés, dont certains très grièvement. Le capitaine Paz Rocard dirige l'exercice. Elle a déjà vécu plusieurs attaques terroristes. Asaf, l'ambulance arrive vers toi. Tu peux rentrer quatre blessés. Tu peux en allonger deux. Deux autres peuvent s'asseoir. Mais le scénario est ici différent, car la zone est hostile. Il faut soigner au plus vite les blessés, continuer à assurer la sécurité des lieux, empêcher tout débordement sans perturber la vie quotidienne des Palestiniens. Toutes les forces ont été dépêchées sur place. L'unité médicale de l'armée, la police des frontières et les secours civils. L'important ici est de savoir comment les équipes travaillent ensemble. Chacun dit quelque chose de différent. Il faut donc quelqu'un qui supervise les forces et qui prenne les décisions en temps réel. Fin de l'exercice, une attaque qui aurait donc eu lieu à quelques mètres de la barrière de sécurité. Un scénario qui se rapprocherait particulièrement de la réalité à l'approche du ramadan, selon l'armée et la police des frontières. La veille, une patrouille de la police des frontières a été la cible de tirs à l'arme automatique. Pas de blessés, mais une vitre blindée endommagée. Alors sur le terrain, la baisse du nombre d'attaques ne signifie pas la fin des violences pour les unités combattantes. La principale menace qui pèse sur nos forces actuellement est l'attaque à l'arme automatique. C'est pour cela que nous nous sommes déployés aux quatre coins de cette région autour de Ramallah pour être opérationnels. Les tensions sont exacerbées lorsque commence le jeûne du ramadan. Plus de 50 000 Palestiniens convergeront chaque jour vers Jérusalem via le point de passage de Kalandia au cœur du ramadan. Les forces de sécurité et des secours se disent prêts à toutes les éventualités.